Bonjour, Michel Chitocat, je suis directeur général de Machio Gaspardo pour la France, l'Europe et l'Europe de l'Ouest. Je suis un ancien de la 129e. Mon poste aujourd'hui, ça correspond, je dois organiser la vente et le service après-vente des machines qui sont produites par Machio Gaspardo. Donc, Machio Gaspardo, c'est un groupe international qui a des usines et on distribue nos semoires, nos machines, à travers des réseaux de concessionnaires dans le monde entier. Et ces concessionnaires, il faut les former, il faut les accompagner pour faire à la fois la promotion des machines, mais aussi le service après-vente pour que les agriculteurs puissent travailler avec et gagner de l'argent avec. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'organiser ça, de trouver les ressources pour pouvoir accompagner les concessionnaires et faire grandir les ventes à court, moyen et long terme. Ce que j'aime le plus dans mon poste, c'est certainement de travailler à des plans de développement, développer une stratégie, analyser le marché et motiver les équipes, fédérer les équipes pour arriver à mettre en place cette stratégie. Parce que c'est ce qui est le plus intéressant pour arriver au résultat, qu'on travaille tous ensemble et qu'on fasse bouger les montagnes. Automatiquement, quand on a un compte de résultat en responsabilité, il faut faire des comptes. Et ça, c'est bien sûr, il faut de temps en temps se poser et couper dans les coups et essayer de trouver des solutions pour travailler le plus efficacement possible. C'est pas forcément ce que j'aime le plus, ni ce que je déteste, mais par contre, c'est une des contraintes. Trouver toujours la solution la plus économique. C'est aussi ce qui est motivant, parce que c'est pas donné à tout le monde d'essayer de trouver toujours une solution positive. Le conseil que je donnerai aujourd'hui à un futur diplômé, c'est surtout de rester ouvert à tout et de rester ouvert à toutes les nouvelles technologies. Lui, il est né avec. Nous, on se rend compte que ça a beaucoup évolué depuis le temps qu'on a commencé à travailler. Mais ça va encore évoluer énormément. Rester ouvert et surtout rester ouvert aux gens et ne pas trop se prendre au sérieux. C'est pas parce qu'on est ingénieur qu'on a un beau diplôme, on est content quand on sort. Mais il faut qu'on se rende bien compte qu'il y a un tas de gens autour qui ont beaucoup de qualités, qui ne sont pas forcément diplômés ou ingénieurs, qui n'ont pas eu la chance de faire des études ou qui n'ont pas eu les capacités de le faire, mais ils ont une valeur importante. Je pense qu'en plus ici, à Unilassal, c'est ce qu'on enseigne aussi, à travailler avec tous et à respecter tout le monde. Ça, c'est vraiment important. Jamais se prendre au sérieux. C'est vraiment un conseil que je donnerai à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !